Si le terme d'open innovation a été rendu célèbre en 2003 par l'universitaire Henry Chesbrough, des innovations ont vu le jour et ont fait appel aux mêmes ingrédients bien plus tôt. A la fin du 19e siècle, la révolution industrielle battait son plein. Charles-Edouard Guillaume, physicien suisse, fils d'horloger, travaille à Paris au Bureau international des poids et mesures. A la même époque, les aciéries d'Infis dans la Nièvre, lointains ancêtres de l'actuelle entreprise Aperam, cherchent à se différencier des centaines d'autres d'acierries européennes. Et puis, la section technique de l'artillerie de l'armée française se débat avec des problèmes compliqués de dilatation des canons. Ces trois entités inventent littéralement l'open innovation. Charles-Edouard Guillaume s'installe à Infi et bénéficie des compétences de la Syrie. Il essaye de multiples alliages de fer et de nickel et met ainsi au point l'invare qui a la particularité de n'avoir aucune dilatation. Ces travaux pionniers en open innovation seront même couronnés en 1920 par le prestigieux prix Nobel de physique. On le voit dans l'exemple de l'invare. Le premier ingrédient de l'open innovation est de rassembler des regards différents. C'est-à-dire des personnes différentes, issues d'organisations ou d'entreprises différentes, avec des compétences différentes, des cultures différentes, des approches différentes, des comportements différents, des attentes différentes. Il ne peut y avoir d'innovation fructueuse sans diversité. Et tout ce petit monde, très divers, doit collaborer autour d'une même problématique, d'une même recherche de l'innovation réussie. L'enjeu de l'open innovation, c'est donc de faire collaborer des laboratoires de recherche, des entreprises établies, des start-up, des universités, des personnalités indépendantes, des clients, des fournisseurs, des chercheurs, etc. Ainsi, plus d'un siècle après l'invare, dans les métaux à haute performance, beaucoup de percées technologiques et beaucoup d'évolutions dans les applications sont toujours le fruit de collaborations ouvertes entre grands groupes, PME et start-up, et laboratoires à la pointe de la recherche. Bien entendu, qui dit « regards et participants différents » dit « échange d'idées, échange de connaissances dans toutes les directions ». Le second ingrédient de l'open innovation est d'accepter ces transferts multidirectionnels de savoir. Pas d'open innovation réussie sans échange dans tous les sens. Lorsque cette collaboration multi-entités et multi-personnes débouche sur des innovations, celles-ci sont le fruit du travail de tous, c'est-à-dire des innovations prometteuses qui appartiendront alors à une collectivité temporaire. Le troisième ingrédient de l'open innovation, c'est donc la capacité à bâtir de la confiance, à bâtir du collectif, à construire des partenariats, à construire des alliances et à les faire vivre. Ces partenariats doivent permettre à chaque entité de travailler dans la durée en confiance et en cohérence avec ses attentes, dûment explicitées dans un accord formalisé. Un travail important et transparent doit être mené dès le départ pour tracer les lignes directrices du partenariat et bien connaître les attentes de chacun. Par exemple, un chercheur universitaire cherchera à publier dans des revues scientifiques de haut niveau. Un laboratoire d'un organisme public cherchera à déposer des brevets dont il valorisera les licences. Une grande entreprise cherchera à compléter son portefeuille par des technologies qu'elle ne maîtrise pas. Un fondateur de start-up cherchera soit à vendre son entreprise le mieux possible, soit à la développer. Toutes ces attentes doivent être comprises, partagées et clarifiées pour et par tous. Et tout ça, ça doit déboucher sur un accord accepté en confiance par tous. De ce fait, beaucoup d'Open Innovation réussie restent discrètes et ne font pas l'objet de communications importantes. C'est donc le climat de confiance et de partage entre les entités, mais encore plus entre les personnes, qui transformera le système d'Open Innovation en réussite ou en échec. Aucun outil contraignant, mais deux objectifs clairs. Faciliter le partage et l'échange et rassurer chacun, permettre la confiance. L'Open Innovation ne ressemble vraiment pas à la production à la chaîne de Ford T. L'Open Innovation, c'est un collectif singulier, divers, non hiérarchique et aux attentes très variées. Et ce collectif doit faire émerger une innovation, c'est-à-dire de la nouveauté, de l'originalité. Et bien pour ce faire, c'est des pratiques issues de l'agilité qui s'avèrent le plus utiles en Open Innovation. Merci d'avoir suivi cet épisode. Nous vous invitons maintenant à suivre notre seconde vidéo sur l'Open Innovation, un témoignage sur un projet vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada